Tu ne serais pas enceinte ? Je dis ça, je ne suis pas médecin, donc je n'en sais rien. Alors, que renvoie tête qui tourne, nausée, pâte à pétit, grosse fatigue ? Sans mentir, on dirait que je suis un médecin quand j'ai des questions comme ça. C'est trop improbable. Alors, ça me parle de vendre la mèche. Tu tends le bâton pour te faire battre. Tu es là à toujours donner aux autres les moyens de te faire mal. Et tu trouves ça totalement normal, visiblement. C'est inscrit comme étant totalement normal dans ta structure. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est normal que je tende un bâton aux autres pour me montrer quelle est ma vraie place. C'est ta manière à toi de te positionner dans un groupe, dans un cercle social. Ça, c'est une première cartographie. Une autre que je pourrais te donner ? Ok, tu ne sais pas tenir en place. Cette thématique de mal de mer que tu me présentes consciemment, ça m'envoie, je ne sais pas tenir en place. Je ne sais pas me limiter, je ne sais pas me donner des règles, me donner un cadre. Je ne suis pas adulte, je préfère parcourir le monde comme un adolescent. Et dit comme ça, c'est beaucoup plus juste en fait. Donc, le lien avec le groupe. Tu n'es pas là pour construire, tu n'es pas là pour explorer. C'est ta priorité. Et il faut bien un moment que tu te poses. Voilà pourquoi tu as le mal de mer. Alors que tu es à terre, je te le signale. Mais vraiment, dans ta psyché, le mot mer renvoie au voyage. Il y a autre chose. Oui, parce que quelque part, tu ne t'autorises pas à une jouissance réelle de toi-même. Il y a une jouissance qui découlerait de tes actions. Il y a une jouissance qui découlerait de qui tu es vraiment. De tes coups de gueule comme de tes moments joyeux. Et là, je renvoie l'information pour le groupe. Tu ne t'autorises pas à vivre ça. Parce que pour toi, ça n'a rien à faire dans ton expérience. Tu juges ce qui devrait être là ou pas. Tu juges pour t'éviter d'être en lien avec l'extérieur. C'est une stratégie comme une autre. Et je réponds à ta question, que dois-je comprendre ? En fait, tu n'as rien à comprendre. Et là, je réponds directement à une part de toi. Parce que je ne m'adresse pas forcément ou même pas du tout à toi en tant qu'identité, en tant que conscient ou mental. Je m'adresse à l'être multidimensionnel que tu es. Donc, je te le dis, tu n'as rien à comprendre. La priorité, l'information d'évolution pour toi, c'est arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Écoute ce qui est réellement vibre en toi maintenant. Et ta thématique de mal de mer, de nausée, machin, c'est presque vomitif. C'est une sorte de vomir, de quelque chose qui essaie de... Tu essaies de... En fait, l'intelligence de ton corps, de ton être, essaie de vomir quelque chose et toi, tu rédurgites. Parce que tu n'as pas le droit d'exprimer les choses. Parce que tu n'as pas le droit que les autres voient ça de toi. Parce que ça signifierait que tu es... que tu es sur une position non égalitaire. Tu ne dois pas demander de l'aide, quelque part. Et tu veux avoir raison sur ça. C'est pour ça que tu maintiens ça. Tu as un lien difficile avec l'autre. Une forme de... J'ai besoin de l'autre, mais je ne le montre pas totalement ou je ne l'assume pas totalement. Ok, c'est bon pour moi. Bonne soirée à toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada